Musique Salut à tous, cette semaine je vous emmène au Puy du Fou. Cette immense part de loisirs située en Vendée abrite en fait la plus grande fauconnerie d'Europe. Je vais donc tester le métier de fauconnier, mais entre nous, c'est pas gagné. Ici au Puy du Fou pour être fauconnier, il y a un dress code à respecter, la tenue correcte est exigée, je vais donc me changer. Et voilà le travail. Alors là j'attends Jean-Louis, Jean-Louis c'est le fauconnier en chef, un personnage très important au Puy du Fou et je crois qu'il nous ramène quelqu'un. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Caroline. Waouh. Alors je vous amène Sénégal, Sénégal c'est un grand duc de Véro, c'est le plus grand nocturne africain. C'est un oiseau, vous voyez, c'est absolument pas agressif, elle avait son bec, elle pourrait me faire très très mal si elle utilisait son bec, mais là absolument pas. Moi je ne suis pas un casse-croûte. Absolument pas. Tant mieux, je ne suis pas très rassurée quand même. Donc là, voilà, comme ça. Petite appréhension. Voilà, t'as de main. Voilà, bouge pas, n'est pas trop. Non, non. C'est pas quelque chose d'évident d'avoir ce genre d'animal... C'est palissé. Aïe, oui, tu me fais mal, Nidou, toi. On sent la force qu'il peut avoir. Ça me fait mal. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Il essaye de trouver une position confortable parce que tu as tourné la main. Ah oui, d'accord. Ah, donc là, elle n'est pas du tout confort sur maman. C'est pas trop fort, là, on va le remettre. Est-ce que là, par exemple, elle apprécie ce que je suis en train de faire ? Je pense parce que quand il n'apprécie pas un oiseau, il cherche à fuir. Oh ! Alors tourne la main. Baisse le coude, tourne ta main. Ok. Il est en confiance, là ? Ça va. L'en dans ses mouvements. Allez, calme. Je te trouve charmante. Ah, tu vois, là, je suis beaucoup plus décontractée. Ça vient, ça vient. C'est un métier qui vient assez vite. Alors là, maintenant, on va l'emmener vers la balance. Allez, on avance. On va te peser ? Hein ? Voilà, comme ça. Et je la tourne comme ça ? Et là, tu passes la queue au-dessus du perchoir et on descend doucement. Et tu ouvres ton point. Laissez partir léger. Alors, elle pèse combien ? 1,650 kg de bonheur, de tendresse et de jolies plumes aussi. La première chose qu'on fait le matin, c'est de peser les oiseaux pour contrôler leur ligne de forme, pour savoir s'ils sont en bonne forme, si tout va bien. D'accord. Ok, on devrait faire ça, nous, les êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Jean-Louis ? Maintenant, moi, je vais me préparer pour aller au spectacle. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, je suis avec Johannes et on va faire un rappel au point. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, moi non plus, mais il va m'expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un rappel au point ? C'est tout simplement rappeler l'oiseau au point pour lui donner sa petite récompense parce qu'il est venu vers vous. Donc, le bras bien tendu, voilà, pour qu'elle ait la nourriture juste ici à sa portée. Et je l'attends et je dois faire un petit bruit magique, c'est ça ? Allez, c'est parti. Fuit, 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 fuit. Ah, ben, tiens, t'es déjà là. Ouais, voilà. Pchi, pchi, de peu, belle. Oh, moi, oui. Oh, tout doux, regarde, beauté. Elle est belle, hein ? Alors là, a priori, si tout va bien, elle va retourner sur son perchoir. Lui, toi, pote. Johannes, c'est quoi comme espèce de rapace, ça ? Alors, c'est une chouette effraie ou appelée aussi effraie des clochers. Donc, sa particularité, c'est d'avoir ce masque facial en forme de cœur. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, si je fais pchi, 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 ça marche ! Être fauconier, c'est aussi savoir s'occuper et surtout soigner ses animaux. Et je crois que là, on a un petit patient qui nous attend. Il s'appelle Joseph. Il a un petit peu mal à la patte. On va voir ce qu'on peut faire pour lui. Suivez-moi. Voilà. Alors, Joseph, on le met dans son tube. Ah, carrément ? Il guide la tête. Voilà. Alors ça, on rentre dans le tube. Et tu me lâches, s'il te plaît. Et l'autre patte dedans. Ça, c'est un tube qu'on a inventé de contention qui permet de ne pas manipuler de façon dangereuse la patte de l'oiseau. Il y a un petit pansement là. D'accord. On va lui couper, tout simplement. Il ne faut pas que je lui fasse mal. Allez, c'est parti. On se passe un peu en dessous, là. Ici, là, comme ça ? Oui, voilà. Délicatement. Hop, là. Il a été recousu. Il a été raccommodé, lui. Oui. Là, il ne dit rien du tout. Il ne voit rien, tu vois. Il est dans le noir. Et quand ils sont dans le noir, ils sont zen. Ben oui. C'est comme nous, quand on est à la trouille, on dit au docteur, faites-le, mais je ne regarde pas. D'accord. Tac. Là, je mets ça comme ça. Ok. Je fais un tour gratuit autour. Et ça, tu l'apprends où, Jean-Louis, ça ? Parce que ça, c'est plus le boulot d'un véto, ça ? Ça fait 30 ans que je regarde les véto faire. D'accord. Alors, pour ce genre de pansement, on n'appelle pas le véto, on le fait nous-mêmes. D'accord. Voilà. Ok. On a tout au mieux. Ah mon bébé. Bon, en tout cas, Jean-Louis, après 2-3 heures passées avec toi, avec tes oiseaux, etc., moi déjà, j'ai un peu moins peur que tout à l'heure. Je suis un peu plus rassurée. Mais c'est vrai que les rapaces, c'est cette image, cette perception du beau. Et le visiteur, quand il a senti que finalement, le rapace, c'est très beau, c'est majestueux, c'est magnifique, il n'a plus qu'une envie, on va dire, c'est de savoir s'il y a besoin de le protéger, et s'il y a besoin de le protéger, il va le faire. On est où, Jean-Louis, là ? Alors là, on est sur la place de la fauconnerie, en fait, et on a juste derrière nous des bébés mille ans, que tu vas d'ailleurs aller faire voler, dans le cadre d'une séance d'affêtage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, affêtage ? Alors, l'affêtage, c'est tout simplement un vieux mot français qui signifie monter aux fêtes. C'est une sorte de dressage, c'est ça ? C'est l'art de dresser. Alors, dans la notion de dressage, la confiance, c'est la première des choses qu'on essaye de gagner. Et la confiance, on la gagne par le casse-croûte, parce que ce sont des gourmands. Donc, tu verras, ça va être très amusant. Salut, Pierre. Salut, Caroline. Je crois que tu t'es fait un copain, là. Ah, je me suis fait un bon copain. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Donc, c'est toi qui vas m'apprendre à fêter, alors ? Exactement. On va commencer par ça. C'est la base du travail avec les oiseaux. Si on y arrive, parce que c'est un peu bruyant, ici. Un petit peu. Quelle cacophonie ! C'est vrai qu'au début, les bébés, ils ont tendance à beaucoup chanter. Tu vas enfiler un gant. Oui. Je vais te donner de la nourriture qui servira de récompense. D'accord. Et le but, c'est qu'il aille vers toi et qu'il n'ait pas d'appréhension à venir sur ton poing. Il ne connaît pas, donc il faut simplement qu'il s'y mette. Il faut que j'ouvre un peu mes mains ou pas ? Pour lui montrer ? Il faut lui faire avoir juste un peu la nourriture. Voilà. Viens, la bébé. Tu ouvres la main pour qu'il ait son à récompense, et voilà. D'accord. Il va venir, là. Viens, bébé. C'est un échec. Il y a vraiment une relation à créer avec l'oiseau. Oui, c'est ça. En fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. On va peut-être essayer d'aider un peu. Scooby, là, bébé. Là, c'est ce qu'on appelle écumée. On va groussir la sucrerie. Pas tout à fait confiance, encore. On va rester humble, surtout. On peut apprendre très vite. À toi, Caroline. Voilà. Ouais. Ouais, ça y est. Ça y est. Il a compris, puis il est en confiance. Donc maintenant, il vient tout de suite. C'est ce qu'on recherche pendant l'affêtage. Il n'y a plus qu'à continuer le travail et à recommencer l'exercice. Le truc de dingue, c'est que ce matin, j'étais morte de trouille. Et quelques heures plus tard, on se rend compte que ce sont des petits êtres qui sont adorables. On rentre dans l'or. Allons-y. Il y a Alic à côté, là. Aussi, Alic. Alors, lui, c'est un vieux clou. C'est sans doute l'un des plus vieux oiseaux d'Europe. Il aurait 84 ou 85 ans. C'est quoi le métier de fauconnier, exactement ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, avant tout, le fauconnier, c'est un amoureux de la nature, un amoureux des rapaces. Et par essence, un conservateur de la nature et un conservateur des rapaces. Parce qu'on ne peut pas aimer sans conserver. Tous ces prédateurs sont pratiquement partout dans le monde en voie de disparition. Et donc, on a mission, nous, de veiller au grain. Alors, là, on m'a dit que j'allais rencontrer Elodie, une des trois fauconnières, on ne dit pas fauconnières, du Puy-du-Fou. Mais je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Allez, Caroline, au nettoyage. Ah ! Histoire de... Il faut être téméraire. Rassure-moi, Elodie, tu es une femme. Ce n'est pas aux femmes qu'on confie les tâches ménagères pour nettoyer les volières et tout ça. Non, non, non. On le fait tous. Ça prend combien de temps, en gros, de nettoyer ? Parce qu'il y a 470 oiseaux, c'est ça, dans le parc ? C'est sportif. Ah oui, c'est sportif. On fait des grosses journées, oui. C'est à peu près 1h30 le matin. Et on va dire 20 minutes le soir. Voilà, mission accomplie. Super, merci. Écoute, c'est moi qui peux remercier. Voilà, clap de fin ici à la fauconnerie du Puy-du-Fou. Vous l'aurez compris, le métier de fauconnier est un métier de passionné. Alors si vous aussi, vous avez envie d'approcher de plus près ces drôles d'oiseaux, je vous invite tout simplement à vous connecter sur le site de france3.fr. Et moi, je vous dis à très vite. Bye, bye. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, la semaine prochaine, c'est en chanson que nous attendrons les fêtes de Noël, en compagnie de la... Sous-titrage ST' 501, c'est en chanson que nous attendrons les fêtes de Noël et les fêtes de Noël et les fêtes de Noël et les fêtes de Noël. ...